En raison de leur prestige, la nation en a fait des pièces de musée, exposées à la direction des archives et du patrimoine des armées, loin des escortes et d'autres arsenales officiels d'un temps. La limousine que nous avons devant nous est la troisième du genre. Il y en a eu deux qui ont après été échangées en 1981 avec Mercedes pour procurer ce véhicule au président Senghor. Celui-là, la caractéristique, c'est que c'est un véhicule blendé. Les vitres, tout est blendé. Celui-là qui a été utilisé par le président Ablayouad jusqu'à sa dernière campagne de 2012, mais réalisé avec le président Abdou Diouf. Le véhicule qu'on avait réservé au président Senghor. Quand il a quitté le pouvoir, on avait réalisé ce véhicule pour qu'à chaque fois qu'il revenait au Sénégal, qu'il puisse s'en servir comme véhicule privé. Falilou Diop, chauffeur du président Abdou Diouf de 1981 à 1996. Il maîtrise ses véhicules, en particulier la limousine au rideau rouge, comme il maîtrise les perles de son chapelet. J'ai vu le véhicule que j'ai depuis qu'il était tout neuf et je l'ai vu maintenant un peu vieille. Moi aussi, j'ai 75 ans maintenant. Entre Falilou et ses voitures présidentielles, c'est une histoire de 15 ans de conduite riche en anecdotes. Une fois, je l'ai conduit à 230 à l'heure pour aller à Saint-Louis. C'était parce que le président Edema était là en visite officielle. On a fait la visite officielle. Jusqu'à 14h35, on m'a dit que je devais partir à Saint-Louis parce qu'il y a le président Edema qui va à Saint-Louis et l'avion sera à Saint-Louis à 16h. Moi, j'ai pris la route pour aller. On avait formé deux cortèges. On avait dit à Djilimbaye d'aller à l'aéroport à Saint-Louis avec ses voitures parce qu'on ne croit pas que je serais là-bas. Mais moi, je suis arrivé à 15h45 à Saint-Louis à l'aéroport. J'étais là-bas à 15h45. Et le pire des souvenirs? Un jour, c'était le frère Amé qui était collé. Il y avait une sauvage. Il y avait de la fumée. On disait que la voiture est brûlée. Bon, c'est calciné. Je voulais calciner là-dedans. Mais ce n'était pas ça. Les années passent. Le confort, les commodités et même le luxe de ces véhicules des anciens présidents de la République demeurent. C'est ce véhicule que nous appelons nous le rideau rouge à cause vraiment de la couleur choisie, assez chatoyante et qui prêit pratiquement à tous les visiteurs. À chaque fois, les autres qui viennent, les chefs d'État qui viennent visiter ici au Sénégal, ils demandent des voitures blindées. Il y a des chefs d'État qui vont amener leurs voitures blindées. Et Diouf a saisi que c'est comme ça. Bon, il a cherché une voiture blindée. En comparaison à son prédécesseur, il ne pouvait pas tenir dans la cabine. Et ils ont pensé réaliser un véhicule qui lui permettait d'être beaucoup plus en confort. C'est pourquoi ce véhicule a été réalisé pour le président de la République, M. Abdiou Diouf. De façon périodique, nous le mettons en marche. Nous nous occupons de l'entretien et je pense que c'est ça qui est un peu extraordinaire dans la gestion de ce véhicule au niveau du musée des armées. On attend une période où la circulation est assez dégagée, généralement même peut-être de nuit, ou en tout cas un jour où il n'y a pas beaucoup de circulation, un jour férié, où on prend le véhicule, on le fait faire un tour pour permettre aussi à tout ce qui est organes, pneumatiques, etc., de pouvoir rouler. Ces voitures mythiques que peu de gens avaient la possibilité d'approcher sont désormais à la portée de tout le monde, maintenues dans de meilleures conditions de conservation, elles pourraient pendant longtemps marquer les esprits. Merci. Merci. Merci.